bonjour les amis comment ça va bon je profite d'être dans ce beau cadre idyllique lors d'une rando 4x4 pour vous présenter justement en détail mon express alors si vous suivez la chaîne vous connaissez déjà ça fait deux ans que vous le voyez mais néanmoins j'ai jamais fait de vidéo qui le présente réellement de a à z en expliquant vraiment toutes les modifs et ce qu'on peut faire pour voyager en randonnée 4x4 avec un petit budget parce que ça quelqu'un qui veut se lancer pour un budget de aller 1000 1500 balles tu arrives à faire la même chose donc c'est quand même intéressant pas besoin de débourser dix mille balles pour un 4x4 donc je me suis dit que quoi de mieux que de vous en parler lors d'une rando 4x4 allez on va commencer bon déjà on va commencer par je vais commencer par vous expliquer ce que j'ai modifié au niveau du moteur pour pouvoir faire ça c'est simple rien en fait les seuls trucs que j'ai fait donc c'est optimiser le refroidissement donc ce que j'ai fait j'aime bien que alors c'est à basse température il me semble 72 degrés ou un truc comme ça c'est assez bas et j'ai rajouté une sonde juste ici là j'ai mis un porte sonde avec une sonde de chez gt2i qui ouvre le ventilo plus bas aussi donc pour optimiser le refroidissement pour pas qu'ils surchauffent sinon à part ça il est complètement d'origine c'est le 186d 55 chevaux bon je vais pas mentir ça manque un peu ce qu'on peut associer à la partie moteur aussi c'est le snorkel donc vous êtes une paire à m'avoir demandé comment ça se présentait comment il était fait avec quoi et tout donc déjà pour le relier à la boîte à air rien de plus simple un manchon souple qui est relié de l'entrée d'origine à un snorkel qui passe dans l'aile on voit plus précisément ici on arrive à filmer j'ai découpé cette partie pour pouvoir y accéder donc ça fait juste une petite découpe dans le fond de l'aile pas grand chose j'ai fait une fixation ici donc là j'ai soudé un écrou directement de l'autre côté j'ai percé j'ai mis comme ça donc voilà en fait c'est du tube en inox 70 mm de chez gt2i que j'ai tout simplement soudé avec le petit migme au gaz et un embout ib à 25 balles donc là pour le fixer à l'aile de ce côté on a deux fixations que j'ai fabriqué également de fixation comme ça en dessous ici et ici voilà sinon pour le snorkel on est bon pour la partie avant ce que j'ai fait donc déjà j'ai commencé par découper le pare-choc ça fait que quand on monte sur des pierres ou quoi ben sinon il s'accrochait en bas donc on a plus d'angle d'attaque entre guillemets et pour éviter d'y laisser un carter je vais fabriquer une tolle alors c'est de l'acier en 4 mm d'épaisseur trois points de fixation deux au milieu là deux sur l'avant et deux sur l'arrière ici là donc elle est assez lourde mais bon elle est résistante parce que elle a déjà pris des ch'tards de partout de zoo c'est le truc de malade et en plus je me dis qu'un peu lourd sur l'avant ça fait pas de mal ça rajoute du poids sur les roues motrices donc là au niveau des roues on a du 175 90 r14 alors bon ça passe mais vraiment juste là regarde ça y'a un moment au tout début ça frottait là j'avais pas le taille mais avec une pince et tout j'ai retordu à la pince et depuis c'est resté comme ça tu vois il aurait fallu mettre un petit coup de disqueuse un petit peu propre donc c'est des jantes de twingo 3 alors c'est bien spécifique pas celle que le moteur derrière celle juste avant parce que c'est celle chez renault qui ont le plus de départ en fait donc je voulais que ça ressorte le maximum pour éviter que ça frotte parce que c'est pas c'est pas loin on a aussi des cales de 15 mm si je dis pas de connerie avec des goujons longs gt2i je vous montrerai pourquoi il me fallait les cales et tout j'avais peur regarde l'écart entre ça et ça tu passes pas un doigt tu vois ça dégraisse la roue un peu quand tu roules dans le gars mais bon tant que ça frotte pas sauf maintenant pour la partie rehaus donc tout ce qui est rehaus donc déjà j'ai fabriqué des cales en pomc comme je vous avais déjà parlé dans une précédente vidéo donc vous le verrez pas bien mais en gros elle se glisse entre les amortisseurs et la caisse donc ça c'est des cales de 4 cm d'épaisseur pour la fixation haute j'ai tout simplement mis des vis plus longues j'ai aussi supprimé la barre stabilisatrice vous savez c'est la barre qui relie les deux côtés qui permet que pour une auto normale quand on prend un virage qu'une roue se compresse ça compresse l'autre également pour éviter qu'il y ait beaucoup de roulis sauf que moi j'ai supprimé ça dans le but d'avoir sur une pierre par exemple ou autre une roue qui peut être complètement rentrée fait l'amortisseur compressé à fond et l'autre détendue à fond ça permet de garder de l'adhérence sur les deux roues parce que vous savez que sur les deux roues motrices dès qu'il y a une roue qui est en l'air qui patine et bien c'est la roue qui est en l'air qui va avoir la motricité donc on reste sur place je vais vous en parler j'ai fait une modif assez intéressante là dessus mais d'abord je vous montre pour la réhausse arrière donc pour la réhausse de l'arrière alors on appareil des cales en pomc de 4 cm d'épaisseur avec des vis longues viennent se glisser entre le train arrière et la caisse bon elles sont comme moi elles sont brutes de finition juste là j'ai aussi décranté enfin recranté parce que décranté c'est pour abaisser recranté le train arrière donc sorti les barres de torsion par ici écarté avec un clic à la barbare et j'ai renquillé les barres donc des deux côtés ensuite j'ai mis des amortisseurs de kangoo 4x4 que j'ai un petit peu modifié parce que sur les amortisseurs de kangoo d'origine sur les 4x4 là il y a une espèce d'entretoises qui sort de là donc je les coupe pour que ce soit bien à ce niveau que ça touche pas et je les remis en haut la partie que j'ai coupé sinon l'amortisseur frotter la caisse voilà comme je vous avez expliqué sur n'importe quel véhicule qui est équipé d'un différentiel c'est à dire tous lorsqu'on a une roue en l'air une roue en appui toute la force elle est retransmise sur la roue qui en l'air parce que c'est le plus facile c'est le problème des différentiels ouverts c'est que du coup on peut rester tanker bêtement en voulant passer une ornière par exemple si la roue est en l'air alors moi ce que j'ai fait comme système ça m'est arrivé une fois j'ai dit il faudrait trouver un truc et donc j'ai fait ça regardez juste en bas alors c'est pris sur les freins avant c'est le circuit de freinage qui vient jusque là avec deux interrupteurs ce qui fait que là pour vous montrer le fonctionnement j'appuie pour freiner je ferme l'interrupteur et je lâche enfin je ferme l'interrupteur la vanne vous aurez compris pour les puristes et ce qui fait que même frein lâcher si dans ma situation où c'est la roue passager qui est bloquée arrière elle va rester freinée donc ça a pour effet de renvoyer toute la puissance sur la roue qui reste au sol donc on met un bon coup d'embrayage il prend un coup dans sa gueule hop pour faire avancer jusqu'à faire retoucher l'autre roue là j'ouvre mon robinet mes deux roues sont débloquées et je peux continuer bon alors ça fait deux ans que j'ai fait ce système on va pas se mentir c'est pas indispensable ça m'a sorti de la merde deux trois fois mais deux trois fois en deux ans pendant deux rando 4x4 c'est pas obligatoire de le faire c'est bien si vous aimez bien vous faire chier comme moi vous pouvez le faire mais c'est pas mal d'ailleurs j'ai appris après l'avoir fait qu'il y en a certains qui dans le trial 4x4 et tout comme deux leviers de frein à main hydro comme ça là et qui compte directement qui est levier bon c'est sûr que ce serait mieux parce que ça permet de le faire en roulant moi il faut que je m'arrête pour freiner fermer l'inter mais bon t'as compris je vais pas avoir deux manches qui me sortent comme ça jusqu'au toit là et madame elle se met où après pas un truc de trial donc voilà pour ce petit système bon au niveau de l'aménagement intérieur alors je sais que vous avez aussi fait une vidéo pour ça mais bon c'est le principe de celle là de tout rassembler mais depuis il y a eu quelques modifs qui sont bien appréciables alors déjà il ya le petit support duré chaud qui va là donc là on a la boîte après on peut l'ouvrir tac tu vois bien on le fixe là au dessus la boîte fixe en dessous ça déjà ça sert bien de l'autre côté les chaises accrochées là et la table fixée ici tout simplement avec un tendeur parce que ça c'est con mais ça fait tout en fait brigand filou on peut pas faire de vidéo tranquille ici ça me déconner tu vas au bout du monde allez moi je dis ça mais j'aimerais bien d'avoir un petit comme ça ça me déplairait pas bon j'en étais où moi ma table qui était pratique bon mais voilà la table est pratique après on a mis un petit filet tu vois c'est rien aussi mais avec les quatre merde donc là on voyage avec le cabot aussi tu sais c'est vraiment jusqu'au bout donc le panier du chien il est là bas les croquettes tu vois avant il y avait cette partie qui s'ouvrait donc tu avais un grand tiroir et tout mais une fois que le matelas était rangé dedans on pouvait plus l'ouvrir c'était la merde donc là vite fait j'ai coupé entre deux ça ce qui fait que là on a accès au truc derrière dont la bouffe et tout et franchement ça change la vie parce qu'avec ce frigo au milieu j'étais obligé d'enlever les affaires de ramper jusqu'aux pieds les pieds étaient là j'étais couché entièrement dessous un clandestin le bordel et puis bon l'autre partie aussi s'ouvre au cas où si jamais on enlève le matelas comme à l'autre partie on fait pas les choses à moitié nous les deux les deux donc voilà après le petit cadre de l'aménagement en alu je sais que vous dites déjà qu'il est pourri je sais que le bois est pourri ça ça va dégager c'est de la récup mais par contre le petit cadre ça c'est pas de la récup tu vois tout souder en alu et tout je l'ai fait en alu pour une question de poids parce que pour le off-road bon on a tendance à prendre beaucoup de merde ça compense ce point mais j'essaie de faire un aménagement léger il me fallait qu'il soit démontable en cinq minutes aussi parce que je m'en sers aussi pour charger le bois tout le bordel et tout là on a le petit frigo bon il est plutôt neuf mais qui nous sauve la vie celui s'il y était pas là on serait pas là aujourd'hui tu vois on lui doit tout et aussi alors le frigo ça on s'est mis les petites prises usb avec ses lumières bleues qui me pète les couilles la nuit j'ai la peinture blanc je les peins en blanc ça passe à travers la peinture j'ai jamais vu ça quoi alors là c'est sûr tu t'éteins tout tu dors la nuit c'est une boîte de nuit le bordel pour peu que tu mettes en charge la gopro ta lumière rouge qui clignote en plus elle laisse tomber donc voilà on s'est fait ça il ya un truc usb de chaque côté la lampe la magnifique lampe bam y'a rien tout ça est alimenté par une deuxième batterie qui est caché derrière le siège passager introuvable bon sauf si tu soulèves le couvercle c'est une batterie camion la télé grosse là les celles qui sont énervés et franchement même quand tu restes allez quoi deux jours sans rouler avec le frigo tout le merdier ça branche pas alors il ya le petit panneau solaire mais bon le 20 watts il est plus là pour la déco peut-être qu'il aide un peu fait l'un dans l'autre on arrive à rester un moment ah il ya aussi mais super feu de travail slash feu de soie quand on bivouac comme ce soir comme ce qui va se passer pour la douchette qui est ici enfin le bouton de la douchette qui est là avec le tout rangé là donc on descend le bidon et on le pose là une fois déplié donc le matelas un bon petit lit après vous pouvez foutre la tête là si vous voulez mais là ça me permet de garder l'accès au frigo pendant la nuit enfin même pas dans la soirée et voilà là dedans on passe une bonne nuit ça paraît pas mais c'est confortable la regarde tu vas se fait chier avec un gros matelas mais on a préféré avoir le confort là ça fait quoi ça fait sept nuits qu'on est sur le votre boucle à 7 ou 8 juifs et franchement tu dors bien le soir et tout c'est au top alors les modifs à venir enfin peut-être pas de suite mais qui vont venir pour l'avenir on va se fabriquer un pare-chocs arrière en tube carré là j'aimerais bien un gros tube carré des familles tu vois qui fasse ça avec un attelage celui avec le crochet par dessus qui se ferme devant on va se poser un treuil donc j'ai refait le support de radiateur pour le reculer le plus possible vers le moteur pour avoir le max de place donc là le treuil il viendra ici là on va le découper on va lui foutre un gros nez qui dépasse et du coup il rentre parce que là entre ici le radiateur il ya 30 cm d'encombrement donc on est bon après qu'est ce qui va venir aussi ouais j'aimerais bien ça traiter cette petite rouille là quoi tu vois bon je sais que c'est plus léger que la fibre de carbone mais là ça commence à être très léger tu vois donc quand on tombera le pare-brise parce qu'il a des impacts un peu de partout aussi dans les pistes je referai la baie de pare-brise et après ça j'aimerais bien lui faire une peinture raptor c'est un peu camo arctique là mais pas blanc gris clair gris foncé noir un peu avec les formes assez géométriques franchement je kifferais parce que bon jaune la poste ça va bien 5 minutes je sais que maintenant il est c'est ça fait partie de l'express le jeune la poste mais bon voilà donc voilà les amis si vous avez qui fait cette petite vidéo qui vous fait un petit résumé assez bien bon ben n'hésitez pas à liker et à vous abonner sur facebook youtube instagram allez ciao bonne soirée abonnez-vous